Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se revoit pour la recette du cheesecake au spéculoos connu également sous le nom de lotus ou biscoff. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour découvrir la recette. Pour commencer, j'ai mixé 100 grammes de biscuits spéculoos ou lotus jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. Assalamu alaikum, au-delà j'ai dit bien, il y a 30 grammes de biscuits de lotus jusqu'à la poudre. J'ai ajouté sur les biscuits en poudre 30 grammes de beurre fondu et j'ai mélangé. J'ai mis ensuite la poudre du biscuit dans un moule qui fait environ 15 centimètres et je l'ai bien réparti sur le fond du moule. J'ai mis dans un saladier 250 grammes de la crème liquide et je l'ai bien fouetté. J'ai ajouté sur la crème 330 grammes de philadelphia, c'est une barquette entière. J'ai ajouté également deux grandes cuillères de sucre impalpable, le sucre glace. J'ai mis aussi trois grandes cuillères bombées de la pâte à tartiner spéculoos, lotus, c'est environ 100 grammes. Et j'ai fouetté pour que tous les ingrédients se mélangent ensemble. Vous allez goûter votre préparation et voir si vous souhaitez rajouter du sucre. J'ai versé la crème dans le moule et je l'ai bien réparti et lissé. J'ai couvert le moule avec le film alimentaire et je l'ai mis au réfrigérateur pour minimum 6 heures. Après 6 heures, j'ai sorti le moule du réfrigérateur et j'ai passé un couteau autour du cheesecake pour pouvoir le démouler facilement. J'ai fait fondre 100 grammes de la pâte à tartiner spéculoos, lotus et je l'ai versé sur le cheesecake. J'ai réparti la pâte à tartiner rapidement sur toute la surface du cheesecake avant qu'elle ne dure 6. J'ai décoré le cheesecake avec des petits biscuits, spéculoos, fougues et chocolat. Notre recette pour aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir, jusqu'à bientôt. La vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo est terminée. Je vous remercie à vous. Merci et à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada